Bonjour, je m'appelle François Dupenoit. Je suis rentré à l'ASMA en 1980 et j'ai une formation agricole à la base. J'ai travaillé comme éleveur et puis j'ai fait mes études en Espagne et en Angleterre. J'ai travaillé un temps en Espagne et puis en Afrique, au Bénin, comme missionnaire dans une zone de première évangélisation au nord du Bénin, à la frontière du Nigeria. En Espagne, je me suis occupé de la formation des séminaristes. J'ai enseigné un petit peu la missiologie dans les séminaires et puis j'ai travaillé un peu à tout. J'étais économe, j'ai fait de l'animation missionnaire, aller dans les paroisses. J'étais à Bandrides pour les missions africaines d'Espagne et c'était surtout ça mon travail. D'abord, je n'avais jamais appris l'espagnol, je suis arrivé pour étudier la philosophie. Une phrase que me gusta, non c'est, non mais bien à la cabeza, non importe. Je suis d'abord allé en Afrique comme missionnaire laïque. Là, j'ai développé la culture du soja, j'ai fait des puits. C'était au moment de la révolution au Bénin, donc beaucoup d'activités ont été bloquées, on a été assigné à résidence pendant plusieurs mois. Et ensuite, je suis retourné donc au nord du Bénin, en Pays Bariba et j'ai fait le travail des missionnaires. Donc, de démarrer des communautés chrétiennes dans une zone nouvelle, c'était quelque chose de passionnant. Des gens qui découvrent l'évangile et qui voient que ça change leur vie. Souvent, qu'ils nous appellent d'un village en nous disant, on a vu dans tel village, ils ont commencé une communauté chrétienne et la vie des gens a changé. Alors, nous aussi, on voudrait essayer. Bon, j'ai passé 15 ans en tout à faire des choses comme ça là-bas. Je suis revenu en France parce qu'on m'a fait revenir. Donc, j'ai été élu pour le conseil provincial. Ici, c'est surtout aider tous les confrères qui sont en France à vivre leur mission le mieux possible, que chacun soit à la place qui lui convient le mieux et que le travail qu'il y a à faire, qu'on puisse le faire. En même temps, je vois qu'on est à un grand changement de la mission. Moi, quand je suis parti, je peux dire que j'étais un missionnaire traditionnel, comme tous ces Français qui sont partis en Afrique pour évangéliser. Et maintenant, je reviens en France, je m'aperçois qu'il y a un travail d'évangélisation à faire ici. Mon travail aussi, c'est d'essayer de voir comment notre présence ici en France va être missionnaire, va dire quelque chose pour donner espoir. On parlait tout à l'heure de donner espoir en Afrique. Là, c'est donner espoir aux gens qui vivent souvent très enfermés en eux-mêmes et dans leurs problèmes. Et on a tellement à recevoir des autres. Ça me plaît. Mais je crois qu'on ne peut pas faire notre métier. On peut avoir des moments où on n'a pas trop le moral. Ça peut arriver. Mais on ne peut pas faire notre métier si ça ne nous plaît pas, puisque on doit aider les autres à être heureux aussi. Et si nous-mêmes, on ne le vit pas bien, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux arrêter.